Lorsque vous avez réalisé un travail dans un tableur, nous allons voir que nous pouvons le réutiliser très facilement tout simplement en utilisant la copie des feuilles. Car effectivement notre travail pour l'instant est situé en feuille 1, la feuille 2 étant vide, la feuille 3 étant vide aussi. Ce travail de la feuille 1 va pouvoir être recopié sur une nouvelle feuille. Dans un premier temps je vous conseille de renommer cette feuille en faisant dessus un clic droit, renommer la feuille. Imaginons que nous ayons fait les résultats pour l'année 2009, nous allons donc appeler cette feuille 2009. Ce sont donc les études annuelles de vente pour l'année 2009. Lorsque nous allons vouloir copier cette feuille, nous allons pouvoir faire un clic droit et aller dans la fonction déplacer ou copier. Attention, cette fonction permet de déplacer ou de copier la feuille. Si vous voulez une copie, il faut penser à cocher la case copier. Ensuite vous pouvez sélectionner l'emplacement de cette feuille. Nous allons l'insérer avant la feuille 2. Je vais donc cliquer sur OK et nous allons constater une copie identique de notre feuille 2009, exactement la même qui apparaît qui s'appelle 2009 2. Il faut absolument tout de suite la renommer afin de ne pas confondre les deux. Celle-ci nous allons l'appeler 2010 et je clique sur OK. J'ai alors maintenant une feuille qui s'appelle 2009 et une feuille qui s'appelle 2010 qui est exactement la même. Mais afin de réutiliser le travail, il suffit maintenant de sélectionner l'ensemble des cellules saisies sur la feuille 2010 bien sûr et de les supprimer. Tout repassant à zéro, vous pourrez alors refaire l'ensemble des calculs pour l'année 2010 tout simplement en ressaisissant les données que vous aurez l'année suivante. Les calculs s'automatiseront. Nous pouvons constater que dans OpenOffice, les graphiques ne se mettent pas à jour automatiquement. Vous serez donc obligé de les supprimer afin de les refaire. Voilà votre travail. Bon courage ! Lorsque vous faites un aperçu, vous aurez systématiquement le numéro de la feuille et son nom qui apparaît en bas à droite car effectivement, le fait d'avoir inséré le nom de la feuille dans le pied de page, vous constaterez que chacune des pages s'automatise automatiquement avec l'année en bas à droite. Voilà l'intérêt d'avoir fait une entête et un pied de page et de faire un travail sur feuille.